Ce matin, d'être disponible aussi à écouter la parole, avoir des cœurs bien disposés à cette parole. J'aimerais, avant de démarrer dans le sujet, vous proposer de commenter avec moi ce tableau. C'est un tableau qui a été peint par Nadine. J'ai besoin de votre aide pour commenter ce tableau parce que ça nourrira aussi la réflexion par la suite et ce que je pourrais vous dire. Voilà. Alors, première question, il s'agit de quoi sur ce tableau-là ? Ah, oui, bravo. C'est la parabole de la brebis perdue, la brebis égarée. Voilà, le bon berger qui vient la rechercher, qui se précipite pour rechercher la brebis perdue. D'abord, le berger, il est comment ? Quelle est l'attitude du berger ? Il est très pressé, il court presque. Ou on peut même dire qu'il se dépêche, en tout cas. Et il est tendu vers l'objectif. Il cherche, il recherche. OK ? Ensuite, le contexte. Quel est le contexte de ce tableau ? Qu'est-ce qu'il y a autour ? Oui, alors c'est un clair-obscur. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière le berger ? Une forêt. Normalement, je ne sais pas, mais un troupeau, ça ne va pas trop dans une forêt. Ça va plutôt sur des arbages. Sur des alpages. Et ça broute l'herbe, ça ne va pas trop dans une forêt. Donc, c'est un peu bizarre. On voit le berger, il sort de la forêt. Et en fait, ce n'est pas vraiment le contexte des brebis. Oui, c'est vrai. Donc, il y a les arbres qui font écran, mais à l'arrière-plan, il y a la prairie, l'herbage qui est là. Donc, visiblement, ce mouton ou cet agneau, il s'est sauvé de cette prairie. Il a traversé la forêt. Et là, il se trouve un peu, un peu, un peu dans les ronces, un peu dans le pétrin. C'est-à-dire, il est en fait perdu. On voit bien qu'il est trouvé, il se trouve dans les ronces. Alors, il est pratiquement pris par les ronces. En tout cas, il est un peu prisonnier de ça. Il n'est pas dans son contexte naturel. Et il y a le berger derrière qui court pour essayer de le retrouver. Oui, visiblement, elle est attirée par autre chose que l'herbage, le troupeau. Son centre d'intérêt est complètement divergent. Il y a quelque chose d'autre qui l'aimante, qui l'attire. Ou alors, elle a eu peur. C'est-à-dire que peut-être, elle a vu un chien errant, un loup, je ne sais pas quoi, une menace pour le troupeau. Et finalement, elle s'est sauvée. Elle a essayé à tout prix de mettre sa vie, de sauver sa vie. Voilà. Oui. 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 Absolument. Oui, on ne sait pas trop. On voit les ronces, donc c'est un environnement hostile. Mais il peut y avoir aussi un précipice, comme tu dis. Ou en tout cas, des rochers, ou une falaise. Donc, on ne voit pas tout, mais on sent que là, il y a une détresse, qu'il y a une difficulté. Et que, ben, comment s'en sortir ? Elle est partie dans la mauvaise direction. C'est vrai que l'herbage, il est là-bas. Et elle, elle va là-bas. Donc, ce n'est pas le bon plan, c'est sûr. Oui. Oui, il n'y a pas d'avenir. En tout cas, momentanément. Là, à cet instant, t'es au tableau épeint, il n'y a pas d'avenir. C'est bouché, quoi. Oui. Oui, alors, elle est plus ou moins prisonnière des ronces. Je crois qu'on l'a un peu dit. En tout cas, il y a quelque chose qui l'entrave. Voilà. Elle est isolée. Oui, elle est isolée. C'est-à-dire que le troupeau, ben, est certainement derrière. En tout cas, elle est dans un contexte compliqué et difficile. Voilà, je crois que... Oui. 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 Elle est à grande ouverte. Alors, elle est déjà sur le qui-vive parce qu'elle a des environnements hostiles. Donc, c'est probablement qu'elle écoute ce qui se passe autour d'elle. Est-ce qu'elle entend le berger ? C'est aussi possible. Elle sait que le berger est derrière elle, sur ses pas, et qu'elle se dit, ben, je fais quoi ? Je fais quoi ? Est-ce que je continue ou est-ce que je reviens en arrière ? Ça, c'est une question qu'elle peut se poser. Oui. Alors, je pense qu'en fait, elle est dans une espèce de tension. En même temps, elle entend le berger qui est derrière. En même temps, il est attiré par ce qui est devant. Donc, elle est prise un peu comme ça, entre deux désirs contradictoires, et elle ne sait pas trop vers où aller, en fait. Elle est désorientée, certainement. Voilà. Merci. Merci pour vos commentaires. Vous verrez, cela est d'une aide importante pour ce qui va être dit. Merci. Alors, vous avez trouvé très rapidement qu'il s'agissait de la parabole de la brebis perdue, et donc, c'est cette parabole que j'aimerais évoquer ce matin avec vous, et j'aimerais évoquer également une autre parabole qui est tout de suite après celle-là, qui est la pièce d'argent perdue. En ce qui concerne la brebis perdue, cette histoire ne se retrouve que dans deux des quatre évangiles, dans Matthieu au chapitre 18, versets 10 à 14, et dans Luc au chapitre 15. Dans Matthieu, nous lisons verset 11, car le Fils de l'homme est venu et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu pour ça, pour sauver ceux qui étaient perdus. Dieu, ou le grand berger, est celui qui fondamentalement se bagarre, s'escrime pour remédier à la perte. C'est la mission première et originelle du salut en Jésus-Christ. On peut définir cela comme ça. C'est fondamentalement pour sauver ceux qui étaient perdus dans notre monde que Jésus est venu parmi les siens. On peut maintenant lire le texte biblique dans Luc au chapitre 15, les versets 1 à 7. Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux, en plus. » Jésus leur dit alors cette parabole, « Si quelqu'un parmi vous possède cent moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve ? » Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux, il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui commence une vie nouvelle que pour quatre-vingt-dix-neuf autres qui n'en ont pas besoin. » Alors je vous propose de considérer les trois acteurs de cette parabole. D'abord le gardien des moutons, ce qu'on appelle un berger traditionnellement. Nous savons que le berger est attentif et il connaît bien le troupeau. Il remarque assez rapidement que sur les 100 moutons normalement présents, il en manque un. Il y en a 99, mais il y en a un qui manque. Et il prend le risque de laisser ses moutons pour se consacrer à la recherche de la brebis égarée. Je ne sais pas s'il a laissé les chiens, s'il a mis un enclos, ou en tout cas, il les a laissés et il est parti à la recherche de ce mouton égaré. En fait, il est en inquiétude pour l'unique, le seul qui a quitté le troupeau, et ce, quel qu'en soit apparemment la raison. Voilà pour le berger, pour le gardien. Maintenant, du côté de la brebis et de son choix de quitter le troupeau, il y a un même comportement, mais qu'on peut dire pour trois raisons différentes. Première attitude, premier comportement, elle décide d'aller brouter ailleurs et donc de s'éloigner du troupeau, elle se dit d'abord, le troupeau, c'est une contrainte, toujours faire comme les autres, se plier aux mêmes règles, aller dans la même direction, basta, il y en a marre. Et puis, le berger avec ses chiens, son enclos pour la nuit et sa manie de décider de tout, du parcours, des moments de pause, il y en a marre. Et peut-être que finalement, aussi, l'herbe est de meilleure qualité, là-bas, vers le bas de la vallée ou derrière moi. Et insidieusement, la voilà qui s'éloigne, et tout d'un coup, plus de troupeau, mais la liberté de se retrouver seule. Avec ce verbe tellement entendu, j'assume, j'assume de me retrouver seule et en liberté. J'assume ma façon de voir, d'agir, de vivre seule au monde, sans devoir, sans devoir de compte à rendre à personne, ni aux bergers, et encore moins aux autres moutons. La vraie liberté. En fait, ce fantasme de liberté n'est pas autre chose que l'égoïsme, qui est reconnaissable dans mon cœur et peut-être dans votre cœur. L'égoïsme n'est pas forcément la liberté. La redevabilité est un terme qui n'est plus du tout d'actualité. Vous vous rappelez, la redevabilité, ça veut dire devoir des comptes à quelqu'un, le rendre compte de son comportement, de ses attitudes, etc., etc. Mais ce mot-là est presque oublié des vocabulaires. Est-ce qu'on le connaît encore, ce mot « redevabilité » à l'autre ? Deuxième attitude, ou peut-être deuxième comportement, ou raison de quitter le troupeau. Mais il peut y avoir aussi comme un appel à l'aide. Comme dire, je suis en détresse, j'ai besoin de quelqu'un. J'existe et j'ai besoin d'être considéré. Je ressens comme une perte de valeur et j'ai besoin de retrouver ma place dans le troupeau. Je n'ai plus de place, je ne sais plus où je suis. Donnez-moi douce sens pour vivre la vie communautaire. J'ai besoin de perspectives, d'actions, de projets, de quelque chose de concret. Pas juste de se retrouver ensemble. Alors l'éloignement loin du troupeau devient une posture en quelque sorte, une manière de manifester son malaise intérieur profond et peut-être même sa frustration et sa colère. Ah, vous êtes comme ça, alors moi je m'en vais. Mais dans ces deux manières de s'éloigner, il y a bien sûr le risque de se perdre. On parlait d'une falaise, on parlait de ronces. Et le risque de se perdre et de ne plus retrouver le chemin finalement qui mène au père. De s'isoler et de vivre en marge du troupeau, loin de lui. Troisième cause ou comportement qui peut expliquer l'égarement du mouton ou le fait qu'il quittait le troupeau. Enfin, nous avons la brebis qui se perd par accident. Et ça aussi, ça arrive. Accident de la vie comme la maladie, un deuil insurmontable, une dépression, un surmenage professionnel, des blessures relationnelles. Bref, tout ce qui fait que notre vie par moment, elle est très difficile à vivre et il y a des obstacles dans cette vie. Ces obstacles et embûches de la vie éloignent parfois et mettent de la distance avec le reste du troupeau et peuvent même mettre en péril notre foi. Elle peut, à un moment donné, on peut même décrocher de la foi. Et dans ce cas, voici un avertissement. Nous devons tous prendre conscience. Et ce que je vais lire n'a rien de facultatif. Nous le retrouvons dans Ézéchiel 34, verset 4. Vous n'avez pas rendu des forces aux bêtes affaiblies, ni soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient perdues. Mais vous avez exercé votre pouvoir avec violence et dureté. Le troupeau et les bergers dans ce troupeau ont une responsabilité vis-à-vis des brebis qui sont blessées par la vie, accidentées par la vie. Une fois, l'attitude serait de dire « Mais elle a bien choisi. Elle a bien choisi. Ben, qu'elle la suive, sa route. » Ah non. Non. Nous avons à chercher la brebis, éventuellement à la penser, éventuellement à lui faire du bien, à la consoler, etc., etc. En tout cas, il y a une responsabilité et un rôle. Remarquons qu'à travers ces trois chemins divergents, l'éloignement se fait progressivement jusqu'à l'isolement et finalement conduit à la rupture du lien de communion avec l'Église. Mais comment peut réagir le troupeau ? On a parlé du berger, on a parlé de la brebis et maintenant le troupeau. Première attitude, on n'est pas concerné. Nous, on est majoritaire et on vote pour que tu restes ici et que tu t'occupes de nous. Point barre. Elle a choisi de s'éloigner et bien qu'elle se débrouille toute seule. Voilà. On veut la paix et surtout, surtout, ne pas parler des choses qui fâchent. Ou encore, elle l'a bien cherché, laisse tomber. mais ce n'est pas si simple car la mission du berger est toujours, toujours, toujours de rassembler, de ramener la brebis vers le troupeau et donc de partir à sa recherche quoi qu'il en coûte. et c'est ce tableau que nous voyons nous permet de réaliser, de comprendre ce qui se passe. Mais attention car proposer, c'est tout ce qu'il est possible de faire. Proposer, partir à la recherche, penser, prendre soin. nous sommes encore toujours dans la proposition de la part de l'autre et sa prise de conscience concernant son comportement ou sa décision de quitter le troupeau n'est pas dans notre pouvoir. Là, nous avons souvent le nourrisson des rêves de toute puissance. Nous croyons que c'est parce que nous proposons que tout à coup, la situation va se dénouer et que voilà, presque par magie, les choses vont revenir en l'ordre. Non ? Il y a la part de l'autre et cette part ne nous appartient pas. Mais notre part, c'est d'être dans la proposition et dans le fait de suivre et de penser cette bête. Ce qui veut dire, et reste dans l'humilité, que l'homme peut faire échec à nos meilleures intentions, il peut même faire échec à l'amour de Dieu. En introduction, j'avais proposé deux paraboles et donc je vais passer à la deuxième parabole et je vais la lire. C'est la pièce d'argent perdu et retrouvé. La première parabole était plutôt un échelon communautaire ou un échelon d'un groupe La deuxième parabole ici que nous allons méditer est celle de la pièce perdue ou la drague perdue et retrouvée. Je vais la lire dans Luc 15, toujours, la suite des versets. Ou bien, si une femme possède dix pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Et quand elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi » car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle. avec cette parabole, je vous l'ai dit, nous nous situons plus sur un plan individuel que sur un plan communautaire ou de groupe. C'est finalement le désir de retrouver cette pièce d'argent qui a été égarée. C'est le désir de retrouver ce qui s'est perdu au fil du temps et peut-être par négligence. Ces dix pièces d'argent dont il est parlé, ou dragme, symbolisent l'unité intacte d'une personne. Le cas, c'est ce que disent la plupart des commentaires. L'unité intacte d'une personne, son intérieur, sa maison intérieure. Et cette femme, nous la voyons, éprouve un sentiment de perte, son centre de gravité. Ses référentes ne sont plus là suite à la perte de cette pièce. elle a perdu ce centre de gravité ou son ancrage, si vous voulez. Et j'aimerais citer parfois des exemples qu'on entend autour de nous, comme j'ai perdu ma vocation, perdu ma vocation, ou bien je me sens perdu dans la communauté, propre à mes marques, ou encore à quoi m'ont vivre où je n'ai plus goût à rien. sous cela, image la désorientation de la personne face à des événements de la vie ou face à ce qu'elle vit personnellement. C'est comme une perte de vitalité ou encore la perte de son ancrage. Vous savez, en général, quand il y a perte de vitalité, il n'y a plus de dynamisme, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus de désir. Et c'est un peu ce que cette femme éprouve. Et on peut l'éprouver même si matériellement dans la vie, tout va bien. Ah oui. Même si tout roule, on peut tout à coup se retrouver plongé dans cette situation-là de détresse intérieure. Et elle a besoin de la lumière de Dieu pour s'y retrouver dans sa maison intérieure en elle-même. Et elle cherche sans relâche. Elle cherche, elle cherche. Elle met tout sans dessous-dessous. Elle balaye toutes les pièces. Elle fait le ménage. Là où la poussière de l'inattention peut-être s'est accumulée. Elle cherche. J'aimerais prendre l'image du couple aussi. Je crois que ça, c'est parlant. Dans un couple aussi, c'est parfois la routine où il y a des mauvaises habitudes de prise ou encore des manques d'attention. Je crois que connaissons tous ça, ceux qui sont en couple. Et tout à coup, on s'éloigne les l'un par rapport à l'autre. On ressent comme une perte du lien d'affection. On vit ensemble mais juxtaposé, vous savez, côte à côte. Pas l'un avec l'autre. Dans un dialogue, dans une communion, mais l'un à côté de l'autre. Et là aussi, il y a une désorientation. On se rend que progressivement, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Que souvent, on disjoncle par rapport à ce que l'autre dit. Qu'on n'arrive même plus à communiquer. C'est ça, ce sentiment de ne pas être là où on devrait être, dans le couple. Mais plus généralement, l'être humain aussi est en quête. Il est en quête de Dieu. Il est en quête d'une perspective qui donne quelque chose, un sens à sa vie ou de valeur. Parce qu'on sent aussi des fois des pertes de valeur sur les personnes. Quelles sont tes valeurs ? Une perte de valeur, une perte de sens. Finalement, la femme retrouve cette pièce après avoir cherché un long moment. Et elle provoque une immense joie chez cette femme qui a retrouvé cette pièce. Et c'est une joie à partager avec toutes ses amies, même ses voisines. Quand elle vivait seule, parce qu'elle ne parle pas de son mari, elle parle de ses amies, de ses voisines qu'elle a rassemblées pour fêter ça, cet événement-là. Nous voyons aussi qu'à travers ça, elle accède à une nouvelle relation à autrui. Elle partage sa joie. Parce qu'à présent, elle était seule à chercher. Et là, elle dit, je suis dans la joie, j'ai retrouvé cette pièce. Elle a retrouvé un sens, une place, quelque chose de bon pour elle dans la vie. Peut-être que nous ressentons nous aussi dans notre être profond cette perte de sens. Alors, c'est jamais inutile de visiter sa maison intérieure et de chercher et de chercher un invitant, en invitant la lumière divine pour retrouver ce qui était perdu ou ce que la poussière de l'inertation a recouvert. Rappelons-nous, qui cherche, prouve et en ouvrira celui qui frappe. Donc, ça vaut la peine de se mettre en route. J'en arrive à la conclusion. Tout le chapitre 15 de Luc est consacré au thème de la perte. Nous avons évoqué la probie perdue 1 sur 100. Puis, la drague perdue 1 sur 10. Et puis, il y a la parabole du fils prodigue qu'on n'a pas évoquée. Là, c'est 1 sur 2. Finalement, quel est le dénominateur commun au berger, à la femme seule et au père du fils vagabond ? Tous, ils cherchent et attendent sans relâche de retrouver ce qui est perdu car chaque situation comporte un risque potentiel, un risque. Pour la brebis, le risque est de s'égarer, de tomber dans un précipice ou d'être dévoré. Pour la femme seule, le risque est de ne pas retrouver sa pièce d'argent et de vivre finalement dans la division intérieure et peut-être finalement dans la dépression car elle ne retrouve pas cette vitalité. pour le fils prodigue, de douter de l'amour inconditionnel du père et de renoncer à revenir à la maison. De douter même de ça. Jésus, le grand berger de nos âmes, est venu pour sauver, pour récupérer, et retenez ce terme, pour récupérer ce qui était humainement perdu. Jésus, Jésus est venu pour ça, pour nous récupérer là où nous sommes. Alors, si ce matin, il y a quelqu'un parmi nous qui désespère de lui-même, Jésus, lui, continue à espérer pour toi et met tout en œuvre pour te récupérer quelle que soit la situation. En fait, avec Jésus, il ne baisse jamais les bras. Il continue à chercher et à récupérer pour la vie. Si quelqu'un parmi nous aspire à des temps de paix, de fraternité, de véritable communion pour tous, Jésus le sait et il le voit. Il lit ça dans nos cœurs et il met tout en œuvre pour rassembler, pour consolider, le lien de paix et d'amour. Il met tout en œuvre dans cet objectif-là. Parce que des fois, il nous arrive de douter de nous-mêmes et de nos propres efforts. Soyons honnêtes, à un moment, on se dit, il a marre. Il paraît que Jésus n'a jamais marre et il essaie de récupérer ce qui est récupérable. Si quelqu'un parmi nous ne trouve pas sa place ou se considère comme inutile pour le royaume, Jésus le comprend parfaitement, il le sait et son esprit reconstruit une nouvelle identité et lui murmure qu'il est aimé du Père. Quoi qu'il fasse, où qu'il est, il est aimé du Père. J'aimerais terminer avec cette image du berger, le grand berger, bien sûr, Jésus, mais nous sommes tous des petits bergers. Merci André pour avoir évoqué la fête des Pères. Je crois que dans la famille, nous sommes des petits bergers aussi, en tant que Père, oui, nous avons ce rôle-là dans l'Église, dans les différents cercles où nous évoluons, nous sommes des bergers, pas le grand berger, bien sûr, mais des petits bergers avec une mission de récupérer, de rassembler, de chercher ce qui est perdu. Amen. Amen.